Ici aujourd'hui, on a la chance d'essayer le téléphone Motorola ES400. C'est un téléphone robuste, c'est un téléphone qui résiste au choc, vous le voyez, tout le tour, il est quand même bien protégé. C'est un téléphone aussi qui peut résister à la pluie, on s'entend, il ne faut pas le mettre dans un aquarium. Poussière aussi, très résistant, donc toutes les normes militaires, il les respecte. L'appareil, comme vous voyez, il est vraiment caché tout le tour, il n'y a pas de prise, aucune prise qui est à l'air libre. Il fonctionne avec une prise micro-USB pour la recharge puis le transfert des données. Puis on est capable de mettre l'écoutage de ce côté-ci aussi. Ensuite de ça, l'appareil, il y a une caméra 3.2 megapixel à l'arrière ici, qui est intéressant. Autre point super intéressant pour la sécurité, c'est qu'on a la possibilité d'ouvrir le téléphone avec des empreintes digitales, de débarrer l'appareil avec l'empreintes digitales comme certains portables, très intéressant. Autre facteur intéressant sur cet appareil-là, ce qui en fait, c'est un peu le téléphone qui est un peu unique, c'est qu'on est capable d'avoir un code à bord, d'aller des codes à bord directement ici à l'arrière. Alors, très intéressant comme appareil. Téléphone qui fonctionne sur la plateforme Windows 6.5, une plateforme qui a quand même fait ses preuves. On est capable d'utiliser la plupart des logiciels bien liés avec la suite Office. On est capable d'utiliser les logiciels comme du Excel et tout ça. Pour les courriels, ça fonctionne super bien aussi. C'est l'environnement que vous connaissez à la maison ou au bureau avec votre environnement Windows du bureau. Ça fonctionne très bien. On est capable d'y aller soit avec le doigt ou encore on est capable d'y aller avec le stylet pour aller sur une fonction particulière. Bien entendu, comme la plupart des téléphones intelligents, l'écran peut se virer d'un côté ou de l'autre. C'est un appareil aussi qui se contrôle assez bien à distance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est capable de le barrer à distance avec un portable, tout simplement, un ordinateur de bureau. L'environnement fonctionne, comme je vous mentionnais, relativement bien. Appareil qui va se détailler autour de 700 $. C'est un appareil qu'on est capable d'avoir avec des contrats et qui sont un peu moins dispendieux que ça. Ensuite de ça, clavier, ça fonctionne un peu comme les BlackBerry que vous connaissez bien. Je vous dirais que ça fait un peu le tour de l'appareil. Un appareil qui, somme toute, est très intéressant par ses particularités de lecture de code à bord, la caméra, les empreintes digitales et le fait que l'appareil est résistant à l'eau, la poussière et ainsi de suite. Alors, merci!